Et bien salut tout le monde ici Ada j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors nous sommes en début de mois et comme d'habitude pour chaque début de mois nous allons faire une vidéo spéciale setup gamer pas cher Alors vraiment l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter un setup gamer complet vraiment avec tout ce qu'il faut Donc écran, clavier, souris, pc etc Et comme d'habitude je veux satisfaire tout le monde donc je vous présente par exemple un pc gamer qui va coûter genre 500-600€ Et un pc gamer qui va coûter plus 900-1000€ Et l'idée c'est vraiment de faire ça avec tous les produits comme ça il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde Et si les produits de cette vidéo ne vous satisfait pas je vous invite à venir sur Facebook ou Twitter Aurobase le conseil tech Et d'ailleurs à ce propos je suis désolé pour les messages sur Twitter j'en ai vraiment énormément en attente Et j'ai traité surtout les messages sur Facebook Mais là début du mois d'octobre je veux vraiment répondre à tout le monde et je suis tout seul à faire ça Donc c'est un petit peu long donc désolé pour l'attente et merci pour votre patience Maintenant que tout ça est dit les amis on va directement pouvoir commencer avec la vidéo Alors pour débuter cette vidéo j'ai envie de vous parler des casques gamers Donc on va présenter deux casques gamers Alors le premier casque que je vous mets clairement c'est une archive Vraiment il est sorti il y a très longtemps mais je trouve qu'il est toujours de bonne qualité Et en faisant mes recherches je suis retombé dessus et j'ai vu qu'il était en vente C'est pour ça que je vous le propose dans cette vidéo Alors ce casque va très certainement parler aux instants Donc c'est le CRS500 de Color Master Alors comme je l'ai dit c'est clairement un casque qui est très vieux Je crois qu'il est sorti en 2015 Mais justement ce casque il a eu le temps de faire son temps Et tout le monde a des avis sur ce casque Enfin tous ceux qui l'ont possédé évidemment Alors au niveau du casque en lui même il est pas super confortable il faut se le dire Mais il a deux points positifs Donc le premier c'est que c'est un microphone qui est compatible PC, PS4 et Xbox Et ensuite l'énorme mais vraiment l'énorme point positif C'est le microphone qui est intégré à ce micro Il est vraiment magnifique Pour tous ceux qui veulent un micro pour parler sur Discord avec des potes Mais aussi pour faire du YouTube je pense vraiment qu'il fait l'affaire Et niveau rapport qualité prix pour la qualité du micro et la qualité du casque Je vous n'aurai pas mieux Par contre le point négatif de ce casque c'est clairement les arceaux Donc ils sont plutôt fragiles Et donc pour tous ceux qui veulent l'acheter il faudra en prendre vraiment soin Donc évidemment grâce aux années ce casque à BC Donc il est au prix de 29,99€ au lieu de 70€ initialement Donc là franchement si vous voulez un bon micro c'est une bonne affaire Ensuite pour le second casque on a un casque vraiment plus récent et plutôt design je trouve Alors cette fois-ci je veux vous parler du Corsair HS50 Alors très clairement ce casque j'ai vraiment hésité à l'acheter personnellement Tout simplement parce que niveau qualité c'est du Corsair Donc c'est un casque qui est confortable Donc il est vraiment confortable au niveau de la mousse surtout qui est présente sur le casque Evidemment vous pouvez jouer pendant plusieurs heures Vous n'aurez pas mal à la tête grâce à ce casque D'après les tests qu'il y a eu sur ce casque au niveau des matériaux c'est du solide Alors ce casque est équipé d'un micro que vous pouvez enlever ou non là c'est comme vous voulez Et après niveau qualité évidemment c'est pas mal Alors ce casque est compatible avec toutes les plateformes Donc PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch etc Et niveau coloris on sera toujours sur une base noire Sauf que la finition pourra changer Donc on aura une finition bleue, carbone ou vert Mais ça c'est vraiment très discret Donc ce casque est vendu au prix de 64€ sur Amazon Et ensuite pour le clavier et la souris j'ai décidé de suivre un petit peu les marques des casques Alors je vais vous présenter un clavier et une souris Color Master Et un clavier et une souris Corsair Comme ça si vous voulez vraiment toute la gamme vous pouvez vous le faire Alors le premier clavier mais aussi la première souris Parce que c'est vendu en pack donc c'est du Color Master comme je l'ai dit Alors on va commencer par parler de la souris Donc elle comprend 4 niveaux au niveau des DPI Donc 500, 750, 1500 et 3500 Niveau couleur elle est noire et rouge Donc elle passe très bien dans un setup je trouve Et elle se branche en USB 2.0 Donc pour le coup c'est vraiment une souris gamer entre guillemets Plutôt basique mais bon je vous la mets quand même Parce que c'est vendu en pack Mais là ce qui est vraiment intéressant Donc c'est au niveau du clavier gamer Donc on se retrouve pour un clavier gamer RGB et mécanique Donc ça c'est vraiment le top du top Alors vraiment pour jouer sur PC avec ce clavier Il y a vraiment pas de problème justement parce que c'est un clavier mécanique Moi personnellement je suis pas trop fan des claviers mécaniques A cause du bruit mais ça c'est vraiment en fonction des goûts Par contre ce que j'adore sur ce clavier c'est au niveau du RGB Je trouve vraiment qu'il est réussi Donc ce clavier c'est pareil il se branche sur de l'USB 2.0 Donc concrètement ce qui est bien avec ce clavier Donc c'est au niveau du design franchement le RGB il est magnifique Ça reste un clavier mécanique donc vous pouvez switcher toutes les touches Donc là c'est plutôt intéressant Et après la souris elle est simple et efficace Mais par contre vous n'avez aucun bouton programmable Donc ce pack est vendu en vente flash sur rue du commerce Sur prix de 69€ au lieu de 89€ Ensuite pour le clavier Corsair je ne le présente plus Donc c'est le K55 donc il est vraiment un bon rapport qualité prix Or c'est un clavier qui est vendu au prix de 55€ sur Amazon Alors ce clavier est clairement plus complet que le Color Master Mais bon il coûte plus cher donc c'est plutôt normal Alors sur ce clavier vous avez 6 touches macro programmables Vous avez tout ce qui est réglage audio qui est intégré au clavier Ce clavier n'est pas mécanique donc au niveau des touches c'est silencieux Mais après pour jouer c'est suffisant ça reste quand même vraiment réactif Et en plus ce clavier a un rétro éclairage RGB dynamique Donc ça c'est vraiment très joli Mais attention le Color Master là aussi Et ensuite au niveau de la souris je vous ai vraiment mis une souris gamer Donc là c'est la Corsair Glaive RGB Alors au niveau du design je la trouve vraiment très belle Elle est vraiment réussie Elle est sur une base noire avec un logo Corsair qui peut changer de couleur Donc rouge, jaune etc On peut monter jusqu'à 16 000 DPI avec cette souris Donc là c'est plutôt efficace Franchement pour tous ceux qui veulent une bonne souris Vous pouvez partir sur celle-ci sans aucun problème Donc vraiment pour les gamers qui veulent jouer par exemple à des FPS avec une souris Je vous conseille de prendre ce pack Corsair Mais par contre si vous êtes un gamer plutôt tranquille Que vous voulez jouer mais tranquille Et aussi faire du montage par exemple à côté Dans ce cas là vous pouvez partir sur le Color Master Alors cette souris est vendue au prix de 64€ au lieu de 79€ C'est pour ça qu'elle est plutôt pas mal Mais vraiment si on veut rester dans l'optique du pas cher Je vous conseille vraiment de partir sur le Color Master évidemment Ensuite niveau PC Donc j'en ai 3 à vous présenter Alors on a un PC portable gamer que je vais vous présenter dès maintenant Ensuite je vous mets une config gamer que vous devrez monter vous même Et évidemment je vous mets l'équivalent déjà monté comme ça vous avez le choix Et ensuite je vous mettrai une config gamer qui sera un peu plus chère Comme ça ça pourra servir à tout le monde Alors au niveau du PC portable gamer on se retrouve vraiment avec du lourd Donc on se retrouve avec un PC portable gamer de chez Asus Alors au niveau de l'écran il est magnifique Donc c'est un 15,6 pouces full HD 120Hz Donc là très clairement pour regarder des vidéos pour jouer etc C'est vraiment top du top Ensuite je sais que c'est la config qui vous intéresse Donc au niveau du processeur on se retrouve directement avec un i7-8750H Donc un processeur de dernière génération qui est vraiment nickel Si vous voulez faire du montage par exemple Mais aussi jouer à des jeux vidéo évidemment Ensuite niveau stockage on se retrouve avec un TO de disque dur Plus 128Go de SSD Au niveau de la RAM vous avez 8Go en DDR4 Donc là ce PC est plutôt rapide Et ce qui est vraiment top avec ce PC Donc en plus du processeur qui est vraiment nickel C'est la carte graphique Donc vous avez une GTX 1060 6Go dédiée Alors très clairement ce PC fait l'affaire Il est vraiment nickel pour jouer au dernier jeu La seule chose qu'il y aura à faire dans un an ou deux Ça sera d'améliorer la RAM Donc passer sur du 16Go dans deux ans Ça sera vraiment nickel pour continuer à jouer avec ce PC Alors au niveau design faites vous votre avis Mais moi personnellement je le trouve vraiment magnifique Avec le clavier rétroéclairé en rouge etc Je trouve ça vraiment beau Le point négatif de ce PC il en faut un Donc c'est qu'il est vendu sans Windows Mais ça vous pouvez l'installer pour 10€ Je vous mets le lien de Windows dans la description Donc pour 10€ Et je vous mets un tuto Donc si j'en trouve un pour installer Windows directement Et donc ce PC n'est pas forcément donné Mais pour un PC portable gamer Et pour ce qu'il a dans le ventre C'est vraiment pas mal niveau prix Donc on est sur du 989€ au lieu de 1300 sur UduCommerce Donc évidemment c'est une vente flash dans 4 jours Logiquement il n'y aura plus ce prix là sur ce PC Ensuite niveau config Je vous mets une petite configuration gamer Et ensuite je vous mets une plus grosse config évidemment Alors sur la première configuration Je vous ai mis un AMD Ryzen 3 1200 Qui vaut 93€ Ah oui j'ai pas précisé Donc c'est une config Je vous donne toutes les pièces Vous achetez les pièces Et vous montez le PC vous même Ça vous reviendra clairement moins cher Et quand on a un petit budget Le but c'est de réduire les frais Ensuite niveau carte mère Je vous mets la MSI B350M Gaming Pro à 72€ Ensuite niveau RAM On se retrouve avec 8Go de RAM en DDR4 Donc ça sera 2 barrettes de 4Go Niveau carte graphique On se met une GTX 1050 Ti Qui vaut 170€ Et qui clairement fait encore l'affaire aujourd'hui Niveau stockage On se prend pas la tête On se met simplement un disque dur de 1TO Qui vaut une quarantaine d'euros Niveau boîtier Vous pouvez le changer si vous voulez Mais après vous pouvez prendre le boîtier BeatPhoenix C'est ce que j'ai mis dans la config Donc c'est le BeatPhoenix boîtier PC Nova exactement Donc c'est un boîtier qui coûte 39€ Et ensuite au niveau de l'alimentation Une 450W fera l'affaire Alors concrètement ce PC vous coûtera entre 500 et 600€ Et franchement il fait tourner les jeux du moment Et après faire tourner Black Ops 4 en ultra avec ce PC Evidemment ça ne sera pas possible Ensuite je vais vous présenter un autre PC gamer Donc si vous voulez un PC encore plus puissant Je vous invite à venir sur le conseil tech J'ai d'autres configs vraiment pour tous les budgets Mais là je vous mets une config à 800€ Qui fera tourner vraiment pas mal de jeux Et qui je pense fera l'affaire pour pas mal de monde Mais si vous voulez mieux Vous pouvez toujours avoir mieux N'hésitez pas à venir m'en parler Alors au niveau du processeur On part sur un i5-8400 Donc c'est un i5 de dernière génération Venant de chez Intel Avec ce processeur vous pouvez jouer à des jeux Mais aussi faire du traitement de texte Du montage etc Il y aura vraiment pas de problème Il y aura pas de lag Ensuite niveau carte mère On se met une MSI B360M Gaming Plus Au niveau de la RAM On est toujours sur deux barrettes de 4Go Donc pour faire 8Go de RAM en DDR4 Ensuite la carte graphique Donc on est sur une Nvidia GeForce GTX 1060 Qui a 6Go dédiée Clairement sa carte graphique Je pense que c'est l'avenir Donc elle fait tourner tous les jeux du moment Elle fera toujours tourner les jeux du moment Dans deux ans Evidemment il y a mieux Mais c'est un juste milieu selon moi Ensuite niveau stockage Un TO en disque dur Toujours pas d'SSD Le boîtier je vous mets le calling Luminosity Donc ça vous pouvez le changer évidemment Et niveau alimentation Vous prenez une 550W Ça fera largement l'affaire Alors cette config ça vous reviendra Dans les 800€ Donc c'est vraiment un bon prix Pour ce que vous avez dans le PC Et pareil il faut compter Windows à côté Mais ça vous regardez la description Et si vous voulez un PC Qui a la même config plus ou moins déjà monté Je vous mets un PC dans la description Alors c'est les PC Acer Nitro Alors niveau config on sera plus ou moins pareil Le seul gros changement Donc c'est au niveau de la carte graphique On passera sur une 1050Ti C'est pour ça que monter sa config soi-même C'est plutôt intéressant Mais ce Acer pour le faire marcher Vous n'avez pas à le monter Vous n'avez pas à installer Windows Tout est déjà fait Ensuite pour finir cette vidéo Il me reste à vous présenter Un écran gamer et une chaise gamer Donc l'écran gamer C'est un écran BenQ Aker Donc c'est un écran de marque BenQ Qui est vraiment bien reconnu Au niveau des gamers Niveau design il est très sobre et épuré C'est vraiment classique Vraiment là c'est vraiment le pur des classiques C'est un écran full HD 23,8 pouces Donc clairement selon moi c'est parfait Alors au niveau des contrastes Elles sont plutôt élevées sur cet écran Donc c'est intéressant pour jouer justement C'est un écran qui se branche en HDMI directement Et ce qui est intéressant avec cet écran Donc c'est qu'il a un filtre de lumière bleue Donc à la longue ça va vraiment vous sauver la vue Alors franchement cet écran Pour son prix est parfait selon moi Donc vous pouvez le retrouver au prix de 114€ sur Amazon Et évidemment il est en réduction Et enfin dernier produit de cette vidéo Donc c'est une chaise gamer Parce que vous n'allez pas jouer debout Oui je sais je ne mets pas de bureau tout simplement Parce que je pense qu'il est mieux d'aller l'acheter directement Or clairement ce fauteuil c'est pas vraiment un fauteuil gamer Mais quand même un petit peu Niveau design c'est pour ça que je l'ai sélectionné Il est vraiment magnifique je trouve Je sais pas comment vous le trouvez Mais personnellement je trouve qu'il fait vraiment luxueux Mais ce qui est bien c'est qu'il a un prix qui n'est pas vraiment luxueux C'est pour ça qu'il est intéressant Alors au niveau du prix ce fauteuil est vendu au prix de 70€ Au lieu de 150 sur U du commerce Alors clairement c'est vraiment intéressant Donc ce qui est bien sur ce fauteuil C'est qu'il est réglable au niveau de la hauteur Par contre les accoudoirs ne sont pas réglables Après c'est un siège qui est baqué Donc ça c'est vraiment bien pour le bas du dos Les coussins qui sont au niveau de la tête sont vraiment confortables Après celui-ci je ne l'ai pas testé Mais je vous présente en fonction des avis que j'ai vu sur internet Donc franchement pour le coup ça peut changer Donc vraiment un fauteuil qui passe partout Vraiment dans toutes les chambres C'est un fauteuil qui reste simple mais qui est confortable Et ça c'est le plus important pour un gamer Et donc pour 70€ franchement c'est vraiment une bonne affaire Et bien voilà les amis j'en ai terminé avec cette vidéo Donc j'espère vraiment vous avoir aidé Si vous avez des produits que vous possédez personnellement N'hésitez pas à me les donner dans les commentaires Comme ça je pourrais les présenter éventuellement Moi j'en ai terminé avec cette vidéo Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo C'est Ayada on se dit à la prochaine tout le monde Salut Sous-titres par Jérémy Diaz